Comment maigrir sans faire de régime la solution ? Hello, je suis ravi de vous accueillir au travers de cette nouvelle vidéo. Si tu es nouvelle sur ma chaîne, je te souhaite la bienvenue. Tu vas découvrir du contenu sur la perte de poids, les compulsions alimentaires, la gestion des émotions face à la nourriture. Bref, tout un tas de conseils et d'astuces que tu ne voudrais certainement pas louper. Donc pour cela, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas encore fait et activer la cloche pour ne rien rater. Pour toutes celles d'entre vous qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Maura Dasani, je suis coach en émotions spécialisé dans la perte de poids depuis 2015 et j'accompagne principalement des femmes à se libérer de leur kilo émotionnel. Dans cette vidéo, on va voir aujourd'hui comment maigrir sans faire de régime. Mais tout d'abord, je vais vous expliquer pourquoi les régimes ne fonctionnent pas sur le long terme. Il faut comprendre que tous les régimes vous conseillent de réduire vos apports alimentaires ou de choisir ce que vous devez manger selon certaines règles bien définies qui sont toutes logiques car elles sont basées sur les lois de la thermodynamique, c'est-à-dire manger moins que ce que je dépense. Du coup, je crée un déficit calorique et je perds du poids. Jusque-là, tout est OK, tout va bien. Sauf que malheureusement, c'est très compliqué de tenir cela sur du long terme. On finit toujours par craquer, par abandonner et reprendre le poids que l'on a perdu, voire un peu plus. Donc, on tombe sur ce fameux effet yo-yo. Donc, comment sortir de là ? Il faut d'abord comprendre quelle est la problématique, quel est le vrai problème. Ça, c'est la première chose. Le premier conseil que je vous donne, c'est de comprendre le vrai problème. On a tendance à croire que le vrai problème, c'est un manque de volonté ou de discipline parce que je n'arrive pas à tenir tel ou tel régime. Je manque de discipline ou de volonté, c'est faux. Ce n'est pas un problème de volonté. C'est juste que vous vous dirigez vers le mauvais problème. En pensant que vous devez absolument contrôler votre alimentation. Parce que lorsque vous faites un régime, vous êtes dans le contrôle de votre alimentation et indirectement, vous êtes dans le contrôle de vos envies. C'est-à-dire que vous allez venir lutter contre vos propres envies. Et ce n'est pas possible de tenir cela car quand tout va bien, vous êtes en mesure de suivre le régime. Mais dès lors qu'il y a une difficulté, un défi, un challenge à surmonter dans votre vie, vous allez tout de suite vous diriger vers la nourriture comme une sorte de refuge de doudou pour vous réconforter et retrouver ce shoot de dopamine qui est créé par le plaisir alimentaire. Donc pour vraiment comprendre, c'est que votre corps ne prendra pas de poids si vous mangez uniquement à votre faim réellement. D'accord ? Il faut savoir faire la différence entre une faim réelle et une faim émotionnelle. Ce qui vous fait grossir, c'est toute cette nourriture dont votre corps n'a pas besoin. Cet excès de nourriture dont votre corps n'a pas besoin. Et en général, cet excès de nourriture dont votre corps n'a pas besoin, ce sont des envies qui ne sont pas liées à votre faim physiologique. Ce sont des envies compensatoires par rapport à vos émotions intenses ou anxiogènes que vous n'arrivez pas à gérer. Donc, il y a un problème au niveau de la gestion des émotions qui crée des envies émotionnelles qu'on va venir compenser par les plaisirs de la nourriture pour créer ce shoot de dopamine. Et du coup, ça vient se rajouter sur la balance et créer ces kilos supplémentaires. Donc pour sortir de là, il va falloir écouter ces envies. Au lieu d'aller à l'encontre de ces envies, de lutter contre ces envies, vous devez les écouter, les comprendre. Qu'est-ce que ces émotions veulent me dire ? Qu'est-ce que ces envies essaient de me transmettre ? Et là, vous allez analyser, vous allez décortiquer, vous allez vous rendre compte que ce sont des émotions intenses que vous ne savez pas gérer, qui vont vous diriger vers des aliments soit très sucrés, soit très salés. Et on tombe dans cet engoulage de compensation alimentaire. Ok ? Donc, première étape, je m'écoute, j'écoute mes envies, je mets de côté tous les régimes, ok ? Tous ces régimes où je suis dans le contrôle de mon alimentation, je mets de côté, d'accord ? Et j'essaye de m'écouter. Quelles sont mes envies ? Est-ce que c'est une envie réelle ? Donc, moi, j'aime bien dissocier les deux et c'est ce qui va vous permettre de vraiment comprendre. C'est comme si vous aviez une fin réelle, un vrai estomac et une fausse fin qui est reliée à votre faux estomac, ok ? Donc, vous avez le vrai estomac, votre faim physiologique, vos besoins physiologiques, lorsqu'on a faim parce qu'on a besoin de nourrir son corps pour qu'il soit en pleine forme et pouvoir faire les choses dont on a besoin, donc pour nourrir votre organisme. Comment on arrive à distinguer la faim réelle ? C'est très simple, gargouillement dans le ventre, on peut aussi voir à quel moment date notre dernier repas, si on a bien mangé ou pas, et là, ça va vous donner des indices pour savoir que c'est vraiment une vraie faim et en plus, en général, on va diriger vers des aliments, des repas qui sont nutritifs, vraiment des repas qui vont nous nourrir. Alors qu'une faim émotionnelle, une fausse faim, vous allez avoir une envie soudaine comme ça qui va arriver. Vous allez avoir envie d'aliments très sucrés, très salés ou très gras, donc vraiment qui vont procurer un maximum de plaisir. Et rappelez-vous, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va rechercher un plaisir instantané de manière inconsciente parce qu'à ce moment-là, il y a une émotion que l'on n'a pas acceptée, une émotion qu'on essaye de fuir. Donc, ça peut être du stress, de la colère, de la frustration, toutes ces émotions qui sont désagréables et qu'on essaye de fuir, de détourner par un plaisir immédiat, instantané, une sorte de gratification immédiate pour apaiser la douleur du moment. Donc, ça, c'est vraiment la clé si vous voulez avancer sans faire de régime, perdre du poids sans faire de régime, c'est de savoir vous écouter. Écoutez vos envies au lieu de lutter contre vos envies, d'être dans cette écoute active, en pleine conscience. Est-ce que c'est une fin réelle ? Sachez que la fin réelle ne vous fera pas prendre de poids. C'est la faim émotionnelle, la fausse faim, qui vous fera prendre du poids. Donc, si j'arrive à analyser cette faim émotionnelle, j'arrive à l'écouter et éviter de tomber dans la compensation, je vais manger quasiment qu'à ma faim réelle et je ne prendrai pas de poids. Donc, si je ne prends pas de poids, je n'ai pas besoin de faire attention. Si je n'ai pas besoin de faire attention, je n'ai pas besoin de faire de régime. Je vais vous parler d'une de mes coachées, qui m'avait contacté, on a fixé un rendez-vous, un bilan diagnostique où j'avais fait le point avec elle. Elle m'avait raconté toutes ses problématiques, toutes les expériences qu'elle avait vécues en ce qui concerne sa perte de poids. Elle avait essayé énormément de régimes, voire tous les régimes qui existent. Elle perdait du poids, elle le reprenait, elle perdait du poids, elle le reprenait jusqu'à atteindre un poids qu'elle n'avait jamais atteint, qui se rapprochait même qui était carrément en obésité. Donc, à ce moment-là, elle ne savait plus quoi faire et elle voulait carrément se diriger vers la chirurgie bariatrique. Et c'est à ce moment-là qu'elle m'a dit « Maura, tu es mon dernier recours ». Et on a commencé à travailler ensemble et je me suis aperçu que le problème venait de ses émotions car elle ne savait pas gérer ses émotions face à la nourriture. Elle était dans une sorte de dépendance. La nourriture lui servait de doudou, de réconfort, d'outil psychologique, si vous voulez, pour surmonter les difficultés de la vie et du quotidien. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à mettre des choses en place pour vraiment travailler sur ses envies, sur ses émotions, les comprendre, les écouter, les accepter et faire en sorte de ne pas compenser ces émotions-là par la nourriture. Donc, il y a tout un travail sur la relation avec elle-même, tout un travail sur la relation avec la nourriture qu'on a mis en place. Et aujourd'hui, cette personne a perdu du poids, elle ne fait plus de régime et elle ne reprend plus de poids. C'est ça la clé. La clé, c'est l'écoute de vous-même, l'écoute de vos envies, de vos émotions et faire attention à ne pas les compenser par la nourriture. Donc, si vous voulez plus d'informations là-dessus, parce que je sais que ce n'est pas évident, on ne sait pas quoi faire, comment le faire, par où commencer, je vous ai préparé une petite vidéo. J'ai fait une vidéo là-dessus sur comment gérer ses émotions face à la nourriture. Donc, vous retrouvez cette petite vidéo dans la petite fiche ici. Voilà. Pour toutes les personnes qui souhaitent aller plus loin, toutes les personnes qui souhaitent être accompagnées, et être suivies, qu'on fasse pour faire un bilan de diagnostic sur votre situation et vous proposer quelque chose de sur mesure, je vous ai mis dans la description un lien qui vous redirigera vers un formulaire. Il suffira de remplir tous les champs et un membre de mon équipe ou moi-même, je reviendrai vers vous, on reviendra vers vous pour vous proposer un rendez-vous, faire le point sur votre situation et vous proposer un accompagnement pour mettre fin à ces kilos émotionnels. Voilà. Je vous dis à tout de suite dans la vidéo. Ciao, ciao !